Donc, je vais vous parler ce soir de Salvador Dali, 1904-1989. Donc, j'appelle cette conférence Dali le Magnifique, ça fait quelques années que j'y travaille, que j'actualise. Et là, vous avez la dernière mouture ce soir. Vous verrez, il y a quelques nouveautés, mais que vous connaissez certainement. Donc, je l'ai appelé Dali le Rebelle Magnifique, il est mort à 85 ans. Son épouse est morte à 80 ans. Et pourquoi Rebelle ? Parce qu'il était toujours en but avec l'autorité, à commencer par l'autorité familiale. Son père était très autoritaire, le notaire de Figueres, il était très, très autoritaire. J'y reviendrai tout à l'heure. Et Magnifique, pourquoi Magnifique ? Parce que, bon, quand on dit Magnifique, c'est qu'on a de l'éclat, on a de la beauté, on a de la grandeur. Tout ce qui est remarquable et admirable. Donc, on peut dire que ça a été vraiment un rebelle magnifique. Son nom de naissance, il s'appelle Salvador Domingo Felipe Jacinto Dali y Domenech. J'y reviendrai tout à l'heure. Et pour introduire mon propos, ma conférence, j'ai eu la chance de pratiquer le conservateur, il y a 30 ou 40 ans, du musée de Figueres, qui m'a donné un film. Et je vais vous passer en 10 minutes, c'est l'avis de Dali, c'est très résumé. Et avec un peu de chance, on y a travaillé tout à l'heure, vous allez pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, je l'avais en catalan. On va pouvoir l'avoir en français, peut-être que tout le monde ne comprend pas le catalan. Vous permettez, je vais lancer le film et vous allez le découvrir. Je vous remercie. Il découvrit l'impressionnisme grâce à la collection du peintre Raymond Pitchot. Il décida alors de devenir peintre, peintre impressionniste. Il commença donc à prendre des cours de peinture. A l'âge de 14 ans, il participa à une exposition de théâtre à De Figueres. Tout l'intéressait, du fauvisme au cubisme, en passant par le nous-centrisme. Mais également les maîtres anciens, sur lesquels il écrivit dans la revue scolaire Studium. Cadaquès occupe ses premières toiles. Les rochers et la mer, sous l'effet du soleil et du vent, seront pour lui des thèmes récurrents. Il porte toujours dans sa poche un bouchon de verre, car, selon lui, tout ce qu'il y voit à travers l'impressionne. Sa mère décède alors qu'il est âgé de 17 ans. Son père veut qu'il obtienne un titre de professeur de peinture en ne croyant pas qu'il puisse gagner sa vie grâce à la peinture, mais qu'il doit donc enseigner. Tous deux vont à Madrid pour passer l'examen d'entrée. A 18 ans, il rentre à l'Académie royale des Beaux-Arts de Madrid. Quatre ans plus tard, il sera exclucé en raison de son refus de passer les examens. Il considère que ses professeurs ne sont pas suffisamment qualifiés pour le juger. A Madrid, il loge à la résistance étudiantine et rencontre Lorca et Minuel. C'est avec eux qu'il créera un langage symbolique pour son activité picturale et littéraire. La putréfaction, les corps sectionnés, les appareils imaginaires. Il s'essaie à tous les styles de l'avant-garde en les combinant avec les paysages de Cadaquès. Il participe à des expositions collectives à Madrid, Pittsburgh et Barcelone. Il viendra sa première exposition en solo à 21 ans. Toujours sa soeur. Il va également à Bruxelles, où il étudie les œuvres des peintres flamands. De 1929 à 1936, Dali connaît la phase la plus créative et productive de son œuvre. Il définira son langage symbolique au cours de cette période. Et toute sa vie durant, il enrichira ce symbolisme initial. Le grand masturbateur, c'est ça. Dali est accepté par le groupe des surréalistes de Paris. Ils s'inspirent du monde des rêves et du subconscient et veulent se libérer de la répression des conventions sociales en manifestant l'histoire de son stage. Les surréalistes viennent lui rendre visite à Cadaquès au cours de l'été de 1929. Parmi eux, on retrouve Gala, l'épouse de Paul-Édouard. Dès lors, Gala et Dali ne se quitteront plus. Gala l'aide à surmonter ses traumatismes psychiques et à se concentrer sur Frondeur. Les films que Dali réalise avec Buñuel, Un chéant d'ado et L'âge d'or, sont présentés à Paris. En l'absence de logique apparente, tout est déconcertant et irrationnel. L'âge d'or provoque un tel scandale que l'on interdit sa projection. Il définit la méthode paranoïaque critique, sa grande contribution au surréalisme. Pour Dali, les rêves et l'automatisme ne suffisent pas pour peindre. Il recourt systématiquement aux images de la réalité pour provoquer des associations délirantes qui surgissent dans le monde intérieur des spectateurs. Il peint alors son oeuvre la plus célèbre, La persistance de la mémoire. Le monde tremble. Les premières expositions en sous l'eau à Paris. Londres et New York. Il signe des contrats qui lui permettent de vivre de sa peinture. La revue Time lui dédie sa couverture. C'est la gloire. Entre 1936 et 1939, Dali et Gala se retrouvent coincés entre deux guerres. Ils sont à Londres et la guerre civile espagnole les empêche de retourner au port-ligue. En 1939, la Seconde Guerre mondiale les oblige à s'exiler aux Etats-Unis. Il dénonce dans ses tableaux, comme Miro ou Picasso, l'horreur de la guerre. Il se déclare apolitique, mais lors de la victoire de Franco, il se range dans son camp pour pouvoir retourner à Port-Léguen, à la fin du conflit. Dali et Gala se réfugient en Italie. Le peintre étudie en détail les techniques des artistes de la Renaissance, tels Léonard, Michel-Ange ou Raphaël. Il peint à partir des images doubles où la perception varie selon l'observateur. Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, Dali atteint la maturité stylistique et se trouve au zénith de sa carrière. Il coupe les liens avec les surréalistes qui l'accusent de vouloir s'enrichir en commercialisant... Hitler ! et il fait ses adieux à l'Europe. L'Amérique latente. Dali et Gala vécurent huit ans aux États-Unis avant de pouvoir retourner en Europe. Son style se renouvelle sous la forme d'un nouveau classicisme. Il produit intensément dans tous les domaines. Littérature, peinture, illustration, joaillerie, scénographie et cinéma. Dali peint alors comme un maître de la Renaissance, sans abandonner le surréalisme. Il réinterprète ses thèmes favoris, le pain, Gala ou la mort, en y introduisant des liens avec la société américaine ou la physique nucléaire. Il publie La vie secrète de Salvador Dali, penché d'œuvres littéraires. Il s'agit d'une biographie où se mêlent la réalité et la fantaisie, comme dans ses œuvres picturales. Il écrit également son unique roman, Visages occultes. Dali écrit un scénario pour les frères Marx et fait un projet pour Disney qui n'aboutira pas. C'est par l'intermédiaire d'Hitchcock qu'il arrive au grand écran. Il a conçu les scènes oniriques pour son film La maison du docteur Edwards. André Breton, avec qui la rupture est consommée, combine les lettres de son nom et prénom pour le rebaptiser Avida Dollars. Dali s'en moque pendant qu'il se remplit des poches en dessinant des bijoux et en représentant l'élite américaine. Dali et Gala retournent en Europe. Ils passent l'été à Port-Yéliac, l'automne à Paris et l'hiver à New York. L'artiste fait de ses apparitions publiques des manifestations surréalistes. La photographie permet de tout immortaliser. Il peint en combinant des découvertes de la physique nucléaire et les thèmes religieux. Les éléments de ses peintures flottent dans l'air, sans jamais se toucher, comme les corpus tules et les ondes de l'intérieur d'un atome. Dali est redevenu croyant. Il rend visite au pape Pigouze qui bénit la madone de Port-Yéliac. Il écrit le manifeste mystique où il explique que le Christ de Saint Jean de la Croix s'inspire d'un dessin du mystique espagnol. Il épouse Gala à l'église. Ses propres compositions suivent la divine proportion des modèles de la Renaissance et se font plus complexes. Il peint en s'inspirant de Raphaël, de Velázquez et de Pierrot de la Francesca. Il explique ses techniques dans le livre 50 Secrets magiques pour peindre. Il donne une conférence à l'université de la Sorbonne à Paris. En se servant de la méthode paranoïaque critique, il fait une relation entre la dentelière de Werner et la fleur de tournesol, la corne du rhinocéros et le chiffure. La télévision est devenue un moyen de communication de masse et d'Ali apprend à s'en servir. Il ne perd pas une occasion de rejoindre le grand public. Les lithographies du Quixote ou de la Divine Comédie font l'objet de grands tirages. Il continue d'expérimenter de nouvelles techniques picturales, étudie la perception visuelle et suit les progrès scientifiques. Il déclare que la peinture est selon une manière infinitésimale de manifester ses idées. des tableaux monumentaux avec d'immenses perspectives panoramiques. En mêlant plusieurs plans temporels, il veut expliquer toute l'histoire du tableau. Il peint à découverte de l'Amérique par Christophe Colomb ou La Bataille de Tétoiles. Dali crée ses œuvres par accumulation de symboles. Il a 65 ans et arrive à l'heure de la synthèse. Dans La Guerre au Perpignan et spécialement dans le Torero à l'Oxymogène, il introduit toute la symbolique de sa méthode paranoïaque critique. Le monde célèbre d'Ali durant les dernières années de sa vie. Son inocueur de théâtre musée de Figueras est le servateur d'Ali Museum à Cléblanc dont le contenu sera transporté un an plus tard à Saint-Pétersbourg en Floride. Les musées Boimans en Bunningan de Rotterdam, le centre Georges Pompidou de Paris et la tête guerrée de Londres lui consacrent de grandes rétrospectives. À Madrid, Barcelone et Figueras en organisent des expositions récapitulatives. Il est devenu l'un des mythes de la peinture du XXe siècle. Le musée de Figueras. Après avoir peint les paysages de l'inconscient et les perspectives grandioses, Dali veut que ses tableaux se projettent dans la troisième dimension. En recherchant un tel effet, il crée des hologrammes et des œuvres cybernétiques. Gala meurt en 1982 et on l'enterre au château de Pubol. Dali s'installe à Pubol et affronte l'idée de la mort. Il est obsédé par sa propre immortalité. Il meurt le 23 janvier 1989 et il est enterré dans la crypte du théâtre-musée de Figueras. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Je vais continuer. On va aller maintenant découvrir le personnage, l'œuvre, etc. Donc, je vous demande de me consacrer une heure et d'être patient et d'écouter. S'il le faut, vous poserez des questions. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Laissez-moi le temps de retrouver mon PowerPoint. Et on va attaquer Salvador Dali. Donc, voilà, nous sommes au Saint-Tro qui nous accueille aujourd'hui pour cette conférence. Le Rebelle Magnifique dont c'est tout le programme 1904-1989. Vous l'avez ici en photo rue de la Loge qui est à côté. Et ici, j'adore ce tableau. Galatea de las Esferas. On y reviendra tout à l'heure. Alors, je vais commencer à vous parler de Dali. Je vais me lever. Donc, il s'appelle Sauveur. Domingo, c'est Dimanche. Tout le monde le sait. Philippe, c'est Philippe comme le roi d'Espagne. Et Jacinto, c'est Jacinthe. Il est né le 11 mai 1904 à 8h moins le quart à Figueres, en Catalogne. Il décède le 23 janvier 1989 à 85 ans. Et toujours à Figueres. Tout simplement parce que les autorités locales n'ont pas voulu le transférer ailleurs. Et il se doutait bien. le maire de Figueres, quand Dali est mort, qu'il aurait une source de revenu pour sa commune inépuisable. Et 50 ans après, c'est encore le cas. Ses activités, je l'ai mis, peinture, dessin, sculpture, le théâtre, la photographie, l'écriture, le cinéma, et même la cuisine. Il a écrit un livre qu'on appelle La cuisine de Gala. Il n'a pas beaucoup forcé, pas un joint sur les mots, puisque son épouse s'appelait Gala. La formation Académie royale des Beaux-Arts de Saint-Fernando à Madrid, je reviendrai. Les œuvres maîtresses, on vous l'a montré tout à l'heure, la persistance de la mémoire, c'est ce qu'on appelle les montres molles. Il fallait avoir cette idée. Il a dit que c'est à partir du fait qu'il a vu couler un camembert, ça c'est la petite histoire, je ne suis pas sûr qu'il ait vu cette hallucination, mais le tout est que le tableau est magnifique. Et la preuve, c'est tellement beau que les bijoutiers s'en sont servis et actuellement, vous avez beaucoup de bijoux qui circulent avec ces formes-là. Les mouvements qui le caractérisent, le cubisme, le dadaïsme, le surréalisme, je ne l'ai pas mis mais je vous l'indique, formation Académie royale des Beaux-Arts de Saint-Fernando à Madrid, les œuvres principales d'or, la persistance de la mémoire, la carte de Perpignan, le grand masturbateur, la métamorphose de Narcisse, la pêchoton et on va voir tout ça tout à l'heure. En catalan, savez-vous que Dali veut dire désir. Ce qui a fait dire à Dali les deux plus grandes chances qui peuvent arriver à un peintre sont premièrement d'être espagnol et deuxièmement de s'appeler Dali. Je vous ai dit qu'il était né en 1904 à 8h moins le quart et sa mère très, 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 très maternelle aucun souci du côté de sa maman par contre un père très autoritaire passionné d'esprit libéral exigeant et il était notaire à Figueras la petite histoire le sait vous devez le savoir et ce père aurait été même responsable de la mort de son frère qui s'appelait aussi Dali Salvador pardon et qui était né le 2 mai 1901 décédé deux ans plus tard et j'ai discuté avec des gens qui sont nés sur des frères ou des sœurs décédés et ils m'ont tous dit unanimement que c'est toujours très difficile de vivre après un frère décédé un an ou deux après et de s'appeler encore plus le même prénom Salvador et là il en a voulu toute sa vie à sa mère de l'avoir baptisé Salvador à 6 ans il peint son premier tableau il paraît que c'était une croûte assez intéressante et en même temps à 6 ans il veut être Cocinera pour ceux qui apprennent l'espagnol c'est pas Cocinero c'est pas Cuisinero c'est Cuisiniereux parce que sa mère faisait de très bonnes cuisines ainsi que la cuisinière qu'ils avaient à la maison à 7 ans savez-vous qu'il voulait être Napoléon Bonaparte à 10 ans il découvre les impressionnistes à 14 ans il découvre les pompiers à 17 ans c'est son premier cours de dessin avec un professeur qui s'appelle Juan Nunez et ce professeur était un très bon professeur de Figueras et il a vu quand même il l'a dit il l'a écrit il a vu la naissance d'un génie ça vous savez les Picasso les Dali ils ont quelque chose dans la main qui fait que on ne peut pas les égaler ou c'est très difficile à 17 ans sa mère décède à Barcelone le 6 février 1921 à 18 ans il obtient un bac avec mention il l'a obtenu très facilement il était absent les trois quarts du temps et il était sur l'insistance de son père il est entré à l'école des Bozat de San Fernando à Madrid il se lit d'amitié alors là je vais vous montrer une autre diapositive où vous avez la famille d'Ali il est là sa maman son père avec la non ça c'est la femme de service on va dire ça c'est sa soeur et ça c'est sa mère et ça c'est son père là je ne sais pas qui c'est les autres personnes je ne sais pas qui c'est donc voilà la famille d'Ali vous n'avez pas l'air bien rigolo quand même vous ne trouvez pas là c'est l'Académie des Beaux-Arts à Madrid vous l'avez reconnu il est où ? en bas déjà il y a une pause voilà je vais y arriver avec Garcia Lorca il s'est lié d'amitié à l'Académie des Beaux-Arts avec Garcia Lorca et Buñuel à 20 ans on vous l'a dit dans le petit résumé filmé tout à l'heure il s'est fait exclure de l'Académie des Beaux-Arts de Madrid parce qu'il avait incité les étudiants à manifester contre le choix d'un artiste médiocre cet artiste devait être embauché comme nouveau professeur donc il avait critiqué et il a eu la chance d'être aussitôt mis dehors il a écrit son premier livre Les Sorcières de Lerse mais ce livre n'est pas rentré dans l'histoire et à 23 ans il fait un premier voyage à Paris il rencontre Lorca il rencontre Picasso l'histoire entre Dali et Picasso n'est pas une histoire d'amour peut-être que parmi vous il y a des gens qui ont étudié Dali qui ont étudié Picasso et vous saurez me dire si on peut comparer ce que je vais vous dire mais j'ai eu la chance à la Bibliothèque Nationale de France à Paris d'avoir accès à toute la correspondance entre Dali et Picasso et c'est souvent des télégrammes c'est souvent Dali qui invite Picasso venez nous voir à Port-Ligate venez nous voir au Ritz parce qu'il avait des goûts tout à fait ordinaires il s'arrêtait qu'au Ritz à Paris quand il avait fait fortune évidemment et donc mais Picasso n'est jamais allé jamais alors les véritables raisons est-ce qu'il y avait compétition entre les deux peintres peut-être un peu mais vous savez moi je vais vous dire une chose c'est que d'après moi je trouve que Picasso qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas fait partie des très grands des génies on va appeler ça des soleils comme Léonard de Vinci comme Michel-Ange etc Velázquez etc il y en a beaucoup et je trouve je pense que personnellement Dali est une étoile qui a essayé de se rapprocher le plus près possible du soleil pourquoi je ne dis pas que c'est un soleil parce qu'il n'a jamais réussi à faire l'oeuvre maîtresse qu'a fait Picasso avec Guernica je vais revenir sur par exemple la Pêchoton en fin de vie c'est des tableaux magnifiques vous êtes obligés de dire bon c'est un grand peintre etc mais il n'a pas fait le chef d'oeuvre reconnu qui est Guernica il n'y en a qu'un qui l'a fait j'ai eu le plaisir de voir en montant les escaliers que vous l'aviez affiché maintenant la présidente c'est bien donc une association entre Lorca et Dali qui est un peu bizarre concernant Gala je vais vous la présenter la voilà alors elle s'appelle Elena Ivanovna Diakonova quelquefois c'est orthographié de façon différente ça c'est l'orthographe officielle elle est papalée communément Gala par tout le monde la voilà c'est une photo que je suis allé chercher sur Paris Match parce que j'ai eu la chance de côtoyer M. Castan qui était le fondateur de Raymond Castan qui est un citoyen qui est un des fondateurs de Paris Match qui m'a dit une chose tu voulais dire entre parenthèses ça mais c'est intéressant pour les jeunes quand ils ont des dissertations à faire il m'a dit n'oublie pas dans des conférences deux choses importantes qui sont la base du succès de Paris Match c'est vous connaissez le poids des mots le poids des mots mes étudiants quelques fois quand je leur dis que les mots peuvent tuer ils me regardent avec des grands yeux ils me disent c'est pas vrai monsieur vous dites des bêtises mais non je dis pas des bêtises il y a des mots qui peuvent tuer pardon oui le poids des mots et le choc des photos effectivement le mot est important roman poésie prose etc c'est vrai Molière qui est mieux que Molière à manier la langue française avec des mots et les photos effectivement si je ne vous projette pas tout ça c'est moins intéressant bon on peut avoir beaucoup d'imagination mais bon si vous ne voyez pas la caricature non ça c'est un portrait de Paul-Éluard puisque Gala était marié avec Paul-Éluard je vais y revenir c'est intéressant que vous le sachiez elle a été trois fois son épouse alors vous vous dites mais comment ça se fait le premier mariage civil en 1935 1935 premier mariage civil lui avait 31 30 31 oui et elle avait 40 ans 9 ans de plus que lui elle avait deuxième mariage catholique en 1958 premier civil deuxième catholique et troisième mariage copte puisqu'elle était russe en 1963 je vous reparlerai de Gala plus tard à 28 ans il est toujours en but avec l'autorité paternelle le père le chasse de la maison parce que il a vu que avant le repas Dali était passé à côté du portrait de sa mère qui était en photo et il avait craché sur le portrait de sa mère bien sûr le père ne l'a pas accepté il lui a dit tu t'en vas je ne veux plus te voir donc Dali est parti et tout à l'heure dans ce petit film qui vous présentait Dali la vie de Dali je trouve que le film est assez complaisant parce qu'on ne vous dit pas qu'il a été obligé de partir en New York et qui a payé le billet pour New York ce n'est pas son père bien sûr c'est Picasso Picasso il a prêté de l'argent pour acheter les billets vous voyez que quand même et à New York il a obtenu un succès triomphal il a cumulé des idées qu'elle a essayé de vendre ses interventions ses interventions elle disait mi marido mi esposo es loco elle disait il est fou et vous savez qu'à New York la moitié de la population parle espagnol encore aujourd'hui et de plus en plus je vais vous donner une clé une première clé pour interpréter la peinture de Dali la peinture en tant que telle chez Dali doit être interprétée ou doit être comparée à l'activité onirique l'activité onirique c'est-à-dire le monde des rêves le monde des songes moi je connais une personne qui est mon épouse qui a fait une psychanalyse et qui a duré assez longtemps et la dernière psychanalyse elle avait demandé d'écrire les rêves et mon épouse est capable d'écrire 4 ou 5 pages des rêves qu'elle avait passés la nuit dans la nuit moi je suis incapable dès que j'ouvre les yeux le matin c'est fini je suis rentré et puis la journée repart je ne sais même pas si j'ai fait un rêve si j'ai fait un cauchemar j'ai fait un cauchemar je ne suis pas bien mais je ne sais pas donc vous voyez il a cette capacité extraordinaire de traduire les rêves et de peindre ce qu'il traduit c'est difficile à comprendre je l'admets mais ça explique aussi en partie sa peinture André Breton lui a reproché son admiration pour Hitler je vais y revenir tout à l'heure avec un tableau et je vais vous parler maintenant de Dali les rapports de Dali avec la guerre et là je suis sûr que vous allez soupirer il y a des choses qui ne vont pas vous faire plaisir mais je suis obligé de les lire parce que c'est la vérité alors Dali et la guerre bon là c'est un téléphone qui attend qu'on l'appelle qu'on s'en serve et là c'est dommage je n'ai pas pu agrandir cette photo parce que c'est le portrait de Hitler on le distingue vaguement là c'est la tête d'Hitler et bon il y a trois toiles qui évoquent la guerre chez Dali la guerre civile de 1936 l'énigme de Hitler réalisée en 1938 le visage de la guerre en 1940 mais c'est vrai que ce peintre a été hanté par la guerre d'Espagne et il disait même qu'il avait eu le pressentiment de la guerre civile et il a un tableau qui traduit ce pressentiment de la guerre civile alors bon vrai pas vrai on peut se demander par contre les rapports qu'il avait avec Hitler d'abord je vais vous parler de ce qu'il disait il disait qu'il aimait les guerres il disait qu'il fallait se méfier du péril jaune ça on le sait il y a d'autres qui ont écrit déjà là dessus mais où je suis un peu scandalisé et le mot est faible quand il a dit que pour la mort de son poète et ami Fédérico García Lorca fusillé par les franquistes à la 5 de la tarde vous le savez dans la région de Grenade Dali a dit ceci « Je rencontrava que para Fédérico era la meilleure manière de mourir j'ai trouvé que pour Fédérico García Lorca c'était la plus belle façon de mourir aussi par la guerre civile » je trouve que quand même il se prend la tête quelque part c'est pas normal de discuter comme ça alors on ne parle pas d'un grand poète comme Lorca de cette façon quant à ses rapports avec Hitler j'y arrive voilà ce qu'il écrivait au sujet d'Hidler « J'étais fasciné par le dos tendre et dos du d'Hidler toujours si bien sanglé dans son uniforme chaque fois que je commençais à peindre la bretelle de cuir qui partant de sa ceinture passait sur son épaule opposée la mollesse de cette chair comprimée sous la clinique militaire créait en moi un état d'extase gustatif nutritif vagnérien qui faisait violemment battre mon cœur bon vous en passerez ce que vous voudrez mais bon peut-être qu'il faisait l'eau froide il faisait l'eau chaude comme on dit chez les jeunes mais bon je ne sais pas mais c'est quand même un peu fou quelque part aussi il délire mais bon ça fait partie du personnage alors c'est vrai là j'ai trouvé une conclusion qui peut clore ce chapitre parce que je dis que face aux événements historiques qui ont secoué l'humanité lors du 20ème siècle Dali a adopté des positions aussi excentriques que sa personne voilà il ne connaissait pas la citation d'Alain Alain c'est un philosophe français qui disait ceci la guerre la paix c'est quand le fils enterre le père et la guerre c'est quand le père enterre le fils voilà alors on va on va continuer vous allez voir un très beau tableau je trouve que ce tableau est magnifique à la façon il a peint il a appelé ce tableau Espagne à la façon de Léonard de Vinci il faut savoir que Picasso avant Dali était allé voir les grands maîtres italiens à Florence à Venise et avait visité les carrières de couleurs on extrait les couleurs et avait découvert des couleurs extraordinaires lors de sa première visite Dali qui a l'oeil d'un peintre évidemment voit les couleurs de Picasso le courtise parce qu'il a envie de voir ses couleurs il a envie d'avoir les mêmes couleurs mais Picasso ne lui donnera jamais il lui donnera jamais les recettes il donnera jamais les couleurs donc vous voyez une compétition aussi au niveau de la matière première qui sert bien sûr le peintre qui peut le desservir regardez comment il fait ce tableau on devine on devine la silhouette de la femme et si vous approchez ou si vous pouvez agrandir chez vous vous regarderez là c'est les combats on se bat on est en train de se battre c'est des armées qui sont en train de se battre alors qu'on s'imagine que c'est le chapeau une espèce de chapeau que là c'est la tenue et là on devine très bien donc la femme qui symbolise l'Espagne c'est encore une prouesse picturale une autre prouesse picturale de Dali c'est quand il est à New York c'est le le Christ ce Christ est de toute beauté il y en a deux que je vous ai porté là que vous ferez circuler c'est celui-ci le Christ de Saint Jean de la Croix et je vous fais circuler la pêche au thon parce que on le connaît qu'on n'est pas trop celui-là mais le Christ de Saint Jean de la Croix ce Christ est magnifique franchement bon il fallait avoir l'idée de le faire comme ça oui tout à fait techniquement bon il avait une main je ne sais pas comment la qualifier sa main je ne peux pas dire diabolique parce que c'est non mais je veux dire dans le sens de la précision il n'y a pas longtemps il y a 15 jours j'étais avec un groupe d'étudiants on a fait la maison de Gala à Poubol merci on a fait après Port-Légate on est allé voir le domicile c'est super et puis on a fini par le musée et tout le monde a été dans l'admiration quand on a vu ce tableau il est magnifique c'était une reproduction qu'ils ont là-bas au musée alors Dali et Picasso donc je vous en ai parlé alors vous voyez que quand même pour avoir l'audace de peindre Picasso comme ça avec cette langue qui sort là comme ça qui est en train de chercher on ne sait pas quoi par contre le portrait c'est fort il est beau on le reconnait bien Pablo c'est magnifique pardon oui les yeux un regard qui ne trompait pas le Christ de Saint-Jean-de-la-Croix a été considéré au départ comme une oeuvre complètement banale au moment de sa première exposition à Londres mais elle a été crevée par un fanatique quelques années plus tard au musée de Glasgow mais heureusement elle a été restaurée en 1950 il faut que je vous raconte une anecdote familiale un drame familial Anna Maria sa soeur publie un livre donc bien sûr les critiques s'intéressent à ce livre on demande le titre Salvador Dali vu par sa soeur Salvador Dali vu par sa soeur l'ouvrage parle bien sûr de leur vie d'anciennes blessures du père autoritaire des blasphèmes du mariage avec une divorcée gala jamais accepté et Dali le pudique Dali le funambule Dali le magicien qu'est-ce qu'il fait il déshérite sa soeur et il lui interdit même d'assister à son enterrement oui oui il l'a fait il l'a fait bon qu'est-ce que vous voulez alors pour clore le chapitre d'Ali et Picasso je vais vous faire sourire quand il avait l'occasion de parler on lui posait des questions les journalistes au sujet de Picasso bien sûr ça les amusait les journalistes de les allumer tous les deux pour voir un petit peu ce que dirait l'un ou ce que dirait l'autre pour se reprocher des trucs alors Dali disait ceci Picasso est espagnol yo también Picasso est un génie yo también Picasso está conocido en todos los países il est connu dans tous les pays yo también Picasso est communiste yo tampoco Picasso est communiste moi non plus c'est pour bien dire que Picasso était à gauche et que lui était bien à droite puisqu'il a accepté tout ce que lui a offert le roi et notamment le titre de marquis de Poubole alors on va passer maintenant à Gala ça va vous intéresser je parlerai de la fille Cécile qui est décédée plus tard alors alors Gala bon cette femme moi j'ai trouvé qu'elle avait trois atouts j'essaie de prendre du recul et de voir un petit peu elle a du charme elle a de l'assurance et elle a de l'insolence charme assurance insolence oui alors elle a été la muse de tous les hommes les artistes surréalistes que étaient Breton Paul Eluard etc Paul Eluard avait invité Dali au début qu'il se pratiquait et Dali était venu à Paris avait connu donc tous ces gens et avait rendu l'invitation Paul Eluard est venu à Port-les-Gates avec son épouse Gala puisqu'ils étaient mariés ils avaient une fille Cécile Cécile Eluard et il se trouve que Gala a dit ceci à Dali et ça a été affirmé attesté par les gens qui étaient témoins de cet entretien mon fils jamais je ne te quitterai effectivement Paul Eluard est parti tout seul Paul Eluard est parti tout seul elle a abandonné sa fille et elle a abandonné son mari c'est fort je vous rappelle que Paul Eluard a eu des paroles magnifiques je suis né pour te connaître et pour te nommer liberté et malheureusement la fille a supporté tout ce qui est arrivé là c'est vrai que je n'ai pas pu l'agrandir Cécile non 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 là je vais trop vite voilà Cécile Eluard fille de Paul Eluard et de Gala alors cette gamine elle a dit j'ai eu un très bon père mais je n'ai pas eu de mère et oui donc elle a vécu jusqu'en c'est la vie de décès malheureusement vous ne pouvez pas le dire je n'ai pas pu grossir davantage elle est décédée à 99 ans en 2016 il y a 6 ans oui elle a eu droit à quelques bijoux personnels de Gala et 2 ou 3 robes point final d'accord 2 ou 3 bijoux 2 ou 3 robes voilà alors qu'il y avait une fortune il y avait des bijoux il y avait tout ce que vous verrez mais bon j'y reviendrai sur le couple d'Ali et Gala alors elle avait elle était quand même de noblesse russe c'est pas quelqu'un qui sort du caricaturant du ruisseau non pas du tout elle avait reçu du tsar l'autorisation d'être institutrice puisque c'était comme ça en Russie c'est comme ça c'est par décret que vous êtes instituteur et que vous pouvez donner des cours à domicile et donc bon elle s'est amourachée d'Ali et puis certains et surtout les critiques disent qu'elle s'est amourachée surtout de sa peinture et elle a senti que cet homme avait un pouvoir extraordinaire et je vais peut-être vous surprendre quand je vais vous dire qu'elle est devenue même ça géolière qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont arrivés à New York donc ils aient été un peu sans argent ils vivaient au crochet de Pierre, Jacques et Paul et elle a eu l'idée d'inviter ou de se faire inviter par le maire de New York le procureur de New York toutes les autorités tous les VIP donc on a commencé ils ont commencé à grandir leur cercle de relations à pratiquer tous ces gens-là et dans les discussions Gala disait voyez monsieur le maire Dali est en train de travailler un tableau qu'il vous destine vous lui en avez parlé vous voulez mettons une marine ou je ne sais pas quoi il n'y a pas de soucis vous l'aurez mais au niveau du prix je pense qu'il va y passer plus d'an que prévu et donc il faudrait peut-être surenchérir et on surenchérissait on surenchérissait et donc sa cote est arrivée à des prix complètement fous en New York qui n'étaient plus les prix pratiqués à ce moment-là et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire fortune et sachez une chose c'est que dans l'appartement qu'ils occupaient à New York elle avait elle avait réquisitionné une pièce la moitié de cette grande pièce où il avait un lit il avait une table il avait un chevalet il avait des tubes de peinture il avait tout ce qu'il fallait les toilettes et un passe-plat un passe-plat il était fermé à clé c'était devenu une géolière et tant qu'il n'avait pas fini le tableau qui était commandé il ne pouvait pas sortir vous le saviez ? non non mais qu'elle était un terreau ah oui c'était un cas c'était un cas elle était elle pratiquait ceux qui aiment la cartomancie elle pratiquait elle était cartomancienne et elle a été une des premières femmes en Amérique à pratiquer la chirurgie esthétique elle avait deux hantises d'être pauvre d'être pauvre pourtant elle ne sortait pas d'un milieu elle avait l'hantise de manquer d'argent elle avait l'hantise de vieillir donc dès qu'elle a vu un chirurgien qui trafiquait qui voulait vous arranger un petit peu donc elle a pratiqué les chirurgies esthétiques ça a été une des premières en Amérique j'ai noté ceci elle passe des commandes sans cesse et va même jusqu'à enfermer Dali dans son atelier jusqu'à ce qu'il les honore sa phobie du manque d'argent la ronge voilà c'est exactement ce que je vous dis allez on continue vous voyez que le personnage il y a des choses à dire Dali et la cuisine alors connaissez-vous le dessert favori de Dali c'est ce qu'il est en train de manger là de déguster c'est la langouste au chocolat bon pourquoi pas bon alors bon alors bon il y a eu un livre qui est sorti les dîners de galage je l'ai lu mais bon ça ne présente pas d'intérêt extraordinaire sachez que oui évidemment il avait les moyens donc c'était que la langouste d'aimer la truffe des choses extraordinaires quoi qu'on ne peut pas on ne peut pas se permettre bon il ne faisait pas la blanquette de veau ni un poteau feu voilà sachez ceci et bon je ne vais pas m'y étendre là-dessus par contre c'est plus intéressant de parler de la publicité Tchoupa Tchoups alors vous savez que Tchoupa Tchoups c'est lui qui l'a inventé le là jaune et rouge en principe donc la couleur n'a pas été traduite et il a même inventé le palito le petit bout de bois là où on met la Tchoupa Tchoups c'est lui qui a inventé ça rojo sobre fondo amarillo c'est ça et la forme de flore qui est envuelve à l'eau voilà donc un type vraiment un bonhomme vraiment extraordinaire parce que je voudrais vous montrer alors là c'est Tchoupa Tchoups d'accord ici vous avez Charles Trenet à droite vous l'avez reconnu le narbonnet par contre à gauche Dali qu'est-ce qu'il fait là il met de la peinture sur sa palette et vous avez remarqué tout à l'heure dans le film il portait cette chemise un peu bariolée Dali avait l'habitude de recevoir toutes les célébrités du monde entier tous les prix Nobel tous les prix Nobel littérature, physique, chimie sciences naturelles tout tous passaient chez lui tous il avait un esprit vraiment très très intelligent et un jour Edwes Presley a été invité et Edwes Presley portait cette chemise et quand il a vu que Dali sans arrêt lui disait qu'il avait une belle chemise qu'il voudrait à la même où est-ce qu'il avait acheté et qu'en partant il a enlevé la chemise il a lui a donné mais c'est vrai l'histoire l'anecdote et sans arrêt après il a peint pendant des années avec cette chemise il disait que ça s'allait beaucoup le roi du roc sur lui pourquoi pas mais en matière de publicité il a fait des choses vraiment excentriques il a fait des choses très belles je vais vous le dire après mais les choses excentriques je vais vous en citer une ou deux on avait demandé à Dali en Amérique de réaliser une oeuvre sur une vitrine d'un magasin new-yorkais afin de lancer une nouvelle marque de parfum qui s'appellerait fracas le mot français fracas pourquoi pas fracas et comme le jour du lancement Dali n'avait toujours pas réalisé l'oeuvre il a pris un pavé dans la rue il l'a jeté dans la vitrine et ce fut fracassant vous voyez donc c'est vraiment très particulier il a créé les filles vous avez les flacons de parfum qui sont magnifiques avec les formes de lèvres tout ça on les voit au musée on peut les acheter à la boutique du musée de Figueras il a travaillé pour Chanel il a travaillé pour le bandit de Gérès pour le comte de Osborne il a travaillé aussi pour la maison Perrier il a fait aussi des bouteilles magnifiques avec les bulles de Perrier bon il touchait à tout cet homme alors je vais vous montrer en matière d'orfèvrerie une chose qui est remarquable c'est ce coeur on appelle ça le coeur royal il l'a fait en 1951 il avait les talents aussi d'orfèvre vous savez l'orfèvre n'est pas l'orfèvre qui veut et qui peut alors c'est un coeur en or tenez-vous bien vous allez me dire mais pas possible vous sortez l'argent c'est en 1951 déjà il était riche vous savez c'est l'artiste au monde l'artiste peintre qui a le plus vendu et le plus peint le plus vendu au monde au monde le monde entier il n'y en a qu'un qui a vendu comme lui il n'y en a aucun qui a vendu comme lui c'est lui le numéro 1 d'accord alors bon il était très riche ce qui explique que ce coeur en or a été fait avec 46 rubis de 17,61 carats 46 rubis 42 diamants de 0,57 carats et 4 émorodes d'accord j'ai demandé l'estimation mais on ne me l'a pas donné actuellement il est au musée de Tokyo il ne mesure que 10 cm ce n'est pas beaucoup mais bon avec tout ce qu'il y a dessus vous en contenteriez c'est sûr c'est vrai qu'il a collaboré en matière de cinéma au chien Andalou c'est lui qui a eu l'idée on l'a vu dans le petit film de présentation de couper l'oeil avec un couteau il a collaboré avec Walt Disney il a collaboré avec les Mars Brothers aussi avec Hitchcock etc il a produit quelques films mais bon le théâtre il a monté la pièce de Federico Garcia Lorca je l'ai étudié quand j'ai fait ma maîtrise d'espagnol c'est Marina Pineda Dali Lamode oui la robe Omar qu'il a créée qui était très particulière je ne veux pas trop m'étendre là-dessus mais je ne résiste pas au plaisir de vous raconter une petite histoire que alors sous du dehors ou des apparences vraiment hors normes tout ça cachait un homme quand même il n'était pas si fou que ça il n'était pas si bête que ça il n'était pas puisque dernièrement quand nous étions à Port-Ligat en sortant j'étais avec une de mes étudiantes et on a discuté avec un monsieur qui a eu la chance de pratiquer Dali qui était jeune bien sûr à ce moment-là et qui nous a dit qu'effectivement quand il était qu'il ne jouait plus le rôle de Salvador Dali il était comme tout le monde il faisait les grillades sur la plage il faisait comme tout le monde voilà donc après il a joué son personnage et il était il n'aimait pas trop les enfants j'y reviendrai tout à l'heure mais ce qui l'intéressait c'était de raconter des histoires qu'il inventait et les enfants de pêcheurs qu'il côtoyait à Port-Ligat venaient donc chez lui le soir dans la bibliothèque et s'asseyaient et il leur racontait des histoires et je vous en racontais une il était une fois oui ça commence bien il était une fois un vieil homme qui de retour d'Amérique tenait à Cadaquès une échoppe cafarnaum c'est-à-dire il y avait de tout il y vendait de tout sur les étagères poussiéreuses du papier carbone un dessus de cheminée en biscuit des clous un moulin à café des enveloppes des prises d'électricité du poivre des boîtes de la colle une scie des paniers des tableaux à 75 ans l'amour d'une petite jeune le saisit il guettait ses passages derrière sa vitrine innommable la veille de Noël il la vit au bras d'un garçon le sort tombé il mit son manteau sa casquette un foulard de laine pour ne pas prendre froid et il s'enfuit se pendre dans la rue à un balcon dans la nuit les rares promeneurs ont cru voir un mannequin blanc un bonhomme de neige c'est le curé qui l'a découvert le lendemain matin et l'émotion l'a empêché de dire sa première messe et le fit mourir le curé est mort racontez ça à des enfants c'est un peu olé olé bueno alors on va passer à la symbolique de Dali je vais vous donner quelques clés j'y arrive voilà alors les clés il a mis les clés tout simplement quelques clés que ce soit pour accéder aux chambres secrètes de son univers il a mis les fourmis les fourmis chez lui sont associées à l'image de la mort c'est curieux mais chez lui la fourmi transmet une connotation lugubre l'oursin de mer il trouvait que l'oursin de mer c'était une forme magnifique c'est vrai ça c'est vrai et quand vous allez chez lui à Port-Ligat vous avez remarqué le salon en forme de coquille d'oursin et vous avez remarqué quand on parle la sonorité est extraordinaire vous mettez au centre la pièce ça résonne c'est super donc il disait que c'est un microcosme parfait modelé à l'image du décaèdre il aimait les pianos pourquoi il aimait les pianos parce que c'est un instrument de musique réservé aux bourgeois et que c'était sacaste c'est un bourgeois c'est pas un ouvrier il aimait les éléphants parce que chez lui les éléphants ont des pattes extrêmement longues ils voyagent au trop et ce sont des animaux fabuleux appropriés pour que l'on puisse monter sur l'ordeaux s'aventurer à parcourir avec de grandes échasses les paysages surréalistes bon pourquoi pas alors moi ce que je vais vous dire c'est les oeufs attendez maintenant je vais vous dire mes notes personnelles bon les fourmis en procession je l'ai dit les soins de la mer je l'ai dit les oeufs bon d'après vous c'est quoi l'oeuf c'est le symbole de quoi la fécondité c'est ça la naissance la pureté de la forme c'est ça le piano je vous l'ai dit appartenance à la conception bourgeoise l'éléphant je vous l'ai dit il adorait les lions par leur force les sauterelles et les escargots pourquoi parce que la sauterelle et l'escargot sont des hermaphrodites ils sont mâles et femelles il adorait les cyprès parce que c'est l'arbre de la mort il adorait le pain à figueras vous avez vu son pain sa miche de pain elle est de toute beauté cette biche de pain et le panier j'ai fait un petit peu les beaux-arts je pratique un petit peu la peinture en amateur je vous assure pour faire le panier ne serait-ce que le panier la miche de pain c'est extraordinaire je n'y arriverai jamais mais le panier j'ai essayé je ne suis pas arrivé non plus il faut une précision avec le pinceau on se demande comment il faisait il aimait les haricots les haricots pour lui symbolisaient le cerveau il aimait les raisins parce que ça permettait de faire du vin qu'il adorait le vin il aimait les tiroirs parce que dans les tiroirs on met les choses qu'on peut cacher il aimait les béquilles les béquilles servent à supporter les difficultés et chez lui alors un truc extraordinaire pour symboliser la guerre civile il mettait des girafes en feu bon alors le prix de sa peinture je vais vous donner quelques idées c'est pas excessivement cher mais c'est très cher à tel point qu'on vous l'a dit dans le petit film André Breton l'avait surnommé par un anagramme c'est quand on prend les lettres de votre nom et qu'on les met à l'envers pour signifier autre chose avida dollars ça veut dire qu'il était avide de dollars pour lui les dollars étaient plus importants que le restant alors le prix de sa peinture vous avez vu tout à l'heure Paul Éluard le tableau de Paul Éluard s'est vendu dernièrement il mesure que 33 cm sur 25 il s'est vendu 14 104 000 euros il y a juste un an ou deux une estampe de Dali si vous en avez une 300 000 euros une sculpture 1 280 000 un dessin un dessin 2 millions 4 une peinture ça va de 80 000 à 11 millions d'euros actuellement il fait même des tapisseries 200 000 euros et si vous avez une photo de Dali entre 50 et 87 000 euros la pêche au thon je vous en parlerai tout à l'heure c'est un tableau un peu particulier allez on continue par maintenant la métamorphose de Narcisse alors dans la mythologie grecque Narcisse est le fils d'un dieu et d'une nymphe fils d'un dieu et d'une nymphe le beau jeune homme n'aime que sa personne a brisé de nombreux cœurs les dieux décident de le punir ils le punissent comment ? certains parmi vous le savent il tombe amoureux de son propre reflet dans les temps donc il est amoureux de son reflet on le voit là pendant des mois il attend que le fruit de son amour émerge de l'eau en vain il finit par mourir les dieux attristés l'immortalisent sous forme de fleurs ici Narcisse est assis dans un étang la tête sur le genou il fixe la surface de l'eau à côté de lui le rocher en équilibre mime sa posture il ressemble aussi à une main tenant un œuf dans lequel pousse un Narcisse c'est la métamorphose et la jeunesse en fleurs chez Dali l'œuf symbolise la sexualité en arrière-plan une scène du passé représente un Narcisse seul sur un pédestal isolé des autres personnages alors on va jouer je vais vous poser quelques questions quel jeu de société aperçoit-on à la droite de l'œuvre ? un jeu d'échec ou un jeu de dame très bien vous avez déjà un bon point quelles images de la sexualité sont présentées dans ce tableau ? l'œuf bien sûr quels insectes y a-t-il ? il y a des fourmis mais on ne les voit pas très bien selon la mythologie grecque pourquoi Narcisse fixe-t-il la surface de l'eau ? voilà parce qu'il est tomoureux de son reflet à quel célèbre psychanalyste Dali a-t-il apporté cette œuvre lors de leur rencontre en 1938 ? ne cherchez pas El Merhor El Merhor Freud il pratiquait Freud alors pour l'anecdote connu pour sa flamboyante de personnalité sa grande technique vous voyez grande technique Dali aimait choquer les gens par exemple en 1960 il se déplaçait toujours avec un animal de compagnie lequel ? un guépard pardon ? un guépard vous chauffez c'est un osselot apprivoisé nommé Babu voilà alors maintenant je vais vous parler de alors Dali Dali ici et derrière lui c'est Messonnier Messonnier est un artiste peintre français 19ème qui adorait faire ce genre de peinture photographiez bien ça ça c'est fait par Messonnier d'accord ? ça là et maintenant je vais vous montrer la pêche au thon si c'est pas du plagiat j'y comprends rien vous voyez même les grands artistes s'inspirent vous voyez il a alors c'est dommage vous voyez en couleur dans le document que je vous ai fait passer bon alors la pêche au thon appartient à la fondation Paul Ricard le célèbre Anis de Thiers ce tableau est estimé à 50 millions d'euros rien que ça il mesure 4 mètres sur 8 il est immense il fait la moitié du mur c'est immense c'est du très très rang de toile c'est magnifique c'est très beau et là il pensait tenir le célèbre d'Ali il pensait qu'il avait fait comme Picasso avec Guernica il pensait qu'il avait fait son célèbre mais la postérité ne lui a pas reconnu voilà ça s'appelle la pêche au thon et si vous allez cet été en vacances sur la côte méditerranéenne du côté de Marseille vous avez deux îles qui appartiennent à Paul Ricard l'île de Bendor et l'île des Zambiers et si vous allez à l'île des Zambiers vous demanderez à visiter le musée c'est gratuit et dans le musée le tableau est exposé à l'île des Zambiers allez maintenant on va passer à un aspect un peu plus méconnu du personnage excusez-moi j'arrive plus à retrouver ça y est bon là je vous l'ai dit l'anecdote Avita Dolars et l'anagramme de Salvador Dali tout à l'heure dans le petit bouquin le petit reportage film il manquait un dé ils ont mis Avita Dolars non il faut Dolars alors la famille est secrète Dali Gala et Johan saviez-vous qu'ils avaient un enfant qu'ils voulaient adopter qu'ils n'ont jamais adopté et qui pendant 40 ans les ont pratiqué au moins tous les jours qu'ils ont résidé à Port-Ligat il s'appelait Johan ce gamin et ce gamin a beaucoup donné mais il n'a jamais rien reçu c'est pour ça que j'en parle il a beaucoup donné Johan il est là en photo mais il n'a jamais osé rien demander il a servi de modèle il a fait les grillades il a fait tout ce qu'on lui a demandé il faisait même de très bonnes pâtes mais non nada zéro bon alors je pense que c'est intéressant à savoir et puis ça aussi vous l'avez appris l'exhumation de Dali 28 ans après après sa mort alors c'est madame Maria Pilar Abel Martinez une voyante de 61 ans qui prétendait être la fille naturelle de Salvador Dali elle prétendait que sa mère avait eu un rapport elle l'a daté dans le temps elle l'a daté dans le temps et donc qu'elle était le fruit de cet amour de Dali avec sa mère donc sachez que elle a été condamnée a été payée les coûts de la procédure après avoir été déboutée la fondation Dali n'a pas encore évalué le montant des coûts entraînés c'était en 2017 il y a 5 ans il avait fallu soulever une dalle de plus d'une tonne qui protégeait le cercueil de l'artiste vous le savez il est au musée mais pour prélever on a prélevé deux os longs des cheveux et des ongles afin de les faire analyser alors quand même nous sommes doués de raison en principe c'est tous ici et imaginez une seconde quelle est-tu raison imaginez quelle est-tu raison imaginez le gouvernement espagnol faire un chèque à cette brave femme de x centaines de millions d'euros c'est pas possible c'est pas possible pour moi c'est une escroquerie cette histoire mais bon vous savez il y a l'histoire d'il montant aussi avec cette fille qui lui ressemblait étrangement et qu'on a toujours dit que c'était pas sa fille alors je vais laisser un gros point d'interrogation et si vous avez des informations là-dessus vous me les donnerez vous serez gentil alors maintenant on va arriver je tiens le temps chef on va arriver donc à la fin de Salvador Dali que peut-on dire de Dali à la fin de sa vie oui ça s'appelle le oxymon ce que je vais faire mais bon oui oui Dali a une puissance créatrice oui Dali a une image de soi provocante oui il fait toujours il commet toujours des extravagances oui il est toujours facétieux oui il est toujours exhibitionniste oui mais tout cela pour faire de son oeuvre de sa propre vie une oeuvre d'art afin de se libérer de tout narcissisme ces fantasmes sont essentiellement existentiels en 82 le 16 juillet en plein été un mois après le décès de Gala Dali est fait par le roi Juan Carlos c'est encore Juan Carlos premier marquis de Poubol en mai 1983 il peint son dernier tableau je vous le montre on voit une copie au musée de Figueras il y a des musiciens parmi vous c'est l'âme du violon ça la queue d'aronde ça s'appelle voilà c'est son dernier tableau et par contre ce qu'il faut savoir c'est que il voulait écrire son dernier roman il a écrit comme mot rideau il sentait la ferme venir donc voilà le 23 janvier 1989 il est mort d'une défaillance cardiaque la moustache gominée comme à son habitude alors savez-vous comment son majordome gominait sa moustache les jeunes là alors comment ils font comment ils faisaient je vais vous surprendre avec du miel de date avec du miel de date et oui il fallait que ça tienne alors il a été embaumé pour que son corps résiste à l'épreuve du temps au moins au moins 300 ans il a écrit sur son testament à un moment il voulait se faire congeler comment on dit ça criot merci donc puis il a renoncé parce qu'on lui a dit qu'après quand on va le congeler ça ne marchera pas donc il a préféré l'embaumement pourquoi pas il est revêtu d'une tunique rouge frappée de la couronne de Marquis de Poubole au titre que dessinait le roi il repose dans une crypte creusée sous la coupole de verre de son théâtre musée de Figueras tout à fait son épouse l'attend à Poubole parce qu'il avait promis qu'il viendrait avec elle au château de Poubole il n'est pas venu il est venu et lui il s'est fait intérêt au musée il est parmi ses tableaux ses objets rituels après avoir légué la plus grande partie de ses biens de son oeuvre au gouvernement espagnol donc je vais terminer et pour finir comme il aimait le dire Savador Dali vive la gare de Perpignan centre de l'univers vous vous dites viva viva vive Figueres viva vive Savador Dali viva et vive le centre espagnol de Perpignan je vous remercie je vous remercie vous avez appris des choses ? ah oui 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 des congrats quand même il y a des choses surtout sur des individus comme ça alors vous allez me dire Dora Mar Dora Mar qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'elle vient faire Dora Mar elle a vécu quand même 15 ans avec les Dalis Dora Mar mais c'était qu'un objet sexuel je crois Dora Mar et puis après elle est partie avec Picasso et avec Picasso ça a été ça a été dramatique Françoise Gillet n'a pas accepté ça des questions ? preguntas non ? tout va bien ? c'était Ricard ça va monsieur une question ? ça vous a plu ? madame s'il vous plaît oui je crois que il y avait des propriétés d'Olivier à Kadatès oui autour de Pondigas oui et il y a une année où les oliviers ont tous on les a tous gelés oui en Catalogne et donc tout le monde vous demandait à être un olivier et donc il est allé interroger Dali savoir ce qui est arrivé à ces oliviers oui et apparemment il a dit qu'ils allaient trier alors je ne sais pas si vous êtes au courant de cette année non non pas du tout vous me l'apprenez tout le monde a voulu reculer tout le monde il faut avoir la main il faut avoir la main il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas ah ça c'est vrai que moi j'en connais aussi des anecdotes il avait donné une fois un dessin à un gamin il avait signé il n'y avait pas de dessin il a dit il a dit chico eso vale mucho il a donné comme ça et quand il a passé ses examens qu'il a été renvoyé les profs lui ont dit préparado avant de il a dit ce qu'ils ne sont préparados sont vous rechassados il était estrafalario estrafalario oui mais il a quand même quelques fois des bons mots contre ces peintres là parce que quand Picasso Von Scholtis lui dit vous voyez à voyant Guernica Von Scholtis dit à Picasso vous voyez vous voyez monsieur Picasso ce que vous avez fait ce que vous avez les espagnols vous voyez cette guerre civile vous voyez ça et Picasso lui répond mais c'est vous qui l'avez fait et oui et oui parce que les espagnols ils ont parlé avec Hitler ils ont si attendez la présidente si si je voulais vous poser une question parce qu'il y a quelques années il y avait un musée qui s'était ouvert à Cadaqués qui s'appelait le musée d'Ali Picasso oui et puis au bout de quelques années il a été fermé et d'après ce qu'on m'a dit mais je n'ai pas eu d'explication que ce serait une espagnole qui est un petit peu menée disant qu'on n'avait pas pensé que vous avez une éducation sur le même musée puisque un a pris des positions de gauche et que David avait été très un oui tout à fait oui le musée a été fermé et de la même façon en octobre 2016 j'étais à Cannes et il y avait un centre d'art la Malmaison sur la Croisette qui avait fait une exposition sur Salvador Dali l'Ivresse des rêves et qui voulait ouvrir un musée et on l'empêchait de le faire on les empêchait de le faire c'est ce qui a empêché leur amitié aussi mais bien sûr c'est encore des engagements politiques différents ben oui voilà complètement Picasso est communiste à eux tantôt qu'est-ce que vous voulez poser comme question c'était ça d'accord bonne question on m'a dit deux ou trois ans pas plus oui bon voilà oui monsieur c'était quelqu'un qui était très intéressé par les mathématiques et la physique tout à fait il avait un niveau qui était très élevé oui oui tout à fait oui oui si si il a raison monsieur ben vous savez en pratiquant les prix Nobel bon si vous n'êtes pas complètement idiot vous arrivez à vous enrichir la géode qui est au musée de Figueras c'est je ne sais plus qui qui lui a donné l'idée de cette géode elle est magnifique ce truc-là cette grosse boule qui est en-dessus nous nos têtes il fallait le faire ça il faut être bon en maths oui talentueux c'est indéniable mais le personnage il est complexe très compliqué muy complicado ah ça ça c'est fabuleux les effets d'optique vous avez raison monsieur d'ailleurs c'est c'est un des rares à faire ça il n'y en a pas beaucoup qui se sont essayés l'imagination oui oui bon madame la présidente on conclut attends une question oui je voulais simplement abonder dans votre sens en te disant que Dali n'était pas que cet excentrique que l'on connait voilà et qu'il était il pouvait être un homme plutôt charmant et banal je vais vous donner une anecdote j'étais enfant j'étais enfant enfin Camille et Dali avait l'habitude quand il était actifiaire il allait manger au restaurant il se mettait dans un poêle ah bon c'est pas le plus mauvais non ce n'était pas déjà le plus mauvais et donc un jour on se trouve avec mes parents il était là avec son guépard et son oslon et son secrétaire bon on nous donne une table qui était un peu près de lui ma mère très approchée par cette dette bien sûr il veut se mettre un peu plus loin donc on se met un peu plus loin il a bien vu que ma mère était esprayée par ses peutes et il a demandé à son secrétaire de sortir avec l'oslon et il était tout à fait il ne nous a pas rien fait pratiquer voilà il a compris il a bien compris que il dérangeait ça dérangeait alors c'est vrai qu'il joue son personnage oui je crois que oui il voit qu'à quelque chose à plus en sa vie il jouait c'est ça à jouer oui parce que une chose qui m'a frappé aussi dernièrement c'est quand je suis allé à Port-les-Gates sa maison son bureau tout ça vous avez des comment ça s'appelle des magnétophones partout il s'est enregistré en train de faire des discours donc il le travaillait ce personnage vous avez raison donc il était double il y avait le Dali familial peut-être et puis un autre Dali qui le peintre qui jouait on a vu hier je ne sais pas si vous avez revu Jean-Borne hier oui c'est aussi qu'il y a toujours vu son nom sur la tombe sur la tombe puisqu'il a eu un frère Vincent qui est mort mais c'est son nom qui a été traqué ça les détraqué oui c'est ce qu'il y a ça n'empêche pas le talent non non c'est vrai il était quand même aussi pris provocateur ah oui 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 c'est ça oui c'est un provocateur c'est ça oui oui il y avait de la perversion je remercie madame la présidente de m'avoir accueilli et monsieur qui a bien voulu m'aider pour installer tout ça parce que c'est pas évident merci beaucoup merci Merci.